Salut tout le monde c'est Majemo et une vidéo cette fois ci pour parler de la gamescom qui a eu lieu ces cinq derniers jours enfin je ne connais pas les jours exacts voilà cette année j'ai pris un peu moins de vacances que d'habitude du coup ça m'a donné l'occasion de suivre la gamescom notamment parce qu'il y avait des choses qu'on attendait pas mal à la gamescom après le 3 tout n'a pas été révélé à l'e3 et sony n'était pas la gamescom mais ils seront là par la gamesweek et du coup ça partage un petit peu comme ça les conventions avant de commencer une nouvelle pour ceux qui étaient là donc c'était le 8 au soir j'ai fait un live sur twitch j'ai testé de nouveaux paramètres et tout globalement je pense que ça s'est plutôt bien passé bon il y avait pas mal qui avaient des problèmes je vais je vais voir encore ce que je peux faire par contre ceci c'est que bah je n'ai aucune rediffusion c'est un peu twitch n'a pas enregistré la vod normalement ça aurait dû se faire et en local pareil j'ai rien du tout donc voilà c'est une grosse déception je pensais qu'on devrait la rediffusion c'est des trucs assez sympa sur gta et bomba tant pis on a perdu la rediffusion voilà juste pour dire que désormais je peux streamer sur twitch dans une qualité très très bonne enfin je peux faire du full hd mais normalement je fais juste du 720 pour éviter qu'ils aient trop de problèmes donc voilà donc je vais essayer de relancer un petit peu les lives surtout que c'est l'été j'ai le temps même s'il fait chaud et tout et que du coup je râle donc voilà donc désormais pour la rediff bon c'est c'est perdu donc la gamescom la gamescom donc j'ai pu suivre un petit peu j'ai regardé les trailers les démos sachant qu'il ya pas il ya eu pas mal de bien close doors dans lequel on a peut-être qu'on aura accès plus tard bon bah tant pis je parle seulement de ce que j'ai pu voir je vais commencer avec Star Wars Battlefront il y a eu un trailer pour le mode spatial donc bah enfin maintenant pas de mode spatiale justement mais un mode de combat avec purement des avec seulement des vaisseaux donc bah comme ce que je disais c'est l'équivalent ils refont un battlefield du coup bah ce qu'il y avait dans battlefield avec les modes je ne sais même plus comment ça s'appelait avec que des avions il y avait ça dans battlefield 3 déjà bon donc ils ont pas voulu faire de combat spatial ce qui aurait été stylé à la place on a du combat en vaisseau qui est quand même stylé mais sur la surface des planètes quoi donc voilà donc on a eu ce mode de jeu là c'est le fighter squadron mode donc bon pourquoi pas effectivement ils n'avaient pas montré c'est pas vraiment montrer enfin ils avaient montré mieux à 2,3 puisqu'on voyait tout dans un même combat mais bon on a vu ça et aussi du combat de jedi avec dark vador on voit que dark vador enfin bon pourquoi pas ça se trouve il y aura que lui et luca donc il y aura du combat de jedi peut-être un peu plus évolué que ce qu'il y avait dans battlefront 2 donc c'est aussi pourquoi pas mais ceci dit je n'ai pas vraiment je suis plus vraiment été par terreau de battlefront parce que bon bah c'est exactement ce qu'on pouvait s'attendre et puis c'est tout j'attends que le sorte et puis et puis voilà il y a eu un trailer de dark souls 3 pendant la compte microsoft je crois qui est très beau très sympa ça me donne envie de jouer alors que je suis pas du tout un de dark souls mais j'avoue que ça a l'air plus intéressant que bloodborne en fait qu'on voit ce qu'on voit ce trailer qu'on voit les boss qu'on voit les environnements ça a vraiment sympa l'ambiance et tout toujours dans les trucs qui me hype pas trop mais ils sont stylés mirors edge catalyst alors là on a enfin vu vraiment du vrai gameplay on voit qu'ils sont vraiment passés à étape au dessus d'un point de vue purement technique la ville est mieux détaillée etc même les effets de particules sont vraiment sympa à voir si c'est que physique sont comme pour le premier sur avec les cartes et de vitière mais bon c'est vraiment sympa par contre comment dire oui si on reste dans cette idée que je sais pas pourquoi les gens sont aussi hypé c'est alors je sais plus si j'ai retenu truc extraordinaire parce qu'ils disent que que je suis plus qu'ils disent comme phrase pour se vanter en disant que que daïs a inventé la relaxation pour le parcours qu'ils ont fait le meilleur jeu de bon c'est sympa mais encore une fois tout ce qu'ils te disent c'est bon là en fait là on a une course et ça c'est le tuto waouh donc en fait ils ont pas ils ont pas amélioré enfin le débat design n'a pas l'air spécialement amélioré c'est toujours un peu ouvert si ils ont dit que on pouvait un peu plus chercher son chemin voilà un peu comme portal message avait déjà fait cette réflexion dans le 1 où parfois c'était des salles il fallait un peu chercher son chemin donc voilà mirror's edge catalyst c'est de la version jolie de du premier mirror's edge voilà parce que c'est toujours c'est toujours le même jeu mais c'est sans armes avec ce qui est un peu plus stylé c'est comment tu arrives à à neutraliser les ennemis moi ce qui me gêne un peu quand je regarde cette démo c'est que en fait bah c'est impossible de faire un parfait c'est à dire que quand tu as quatre mecs qui te tire dessus avec des flingues tu prends forcément des balles et je trouve ça assez moche c'est à dire que tu peux pas on peut pas avoir la sensation de faire un gameplay parfait on va forcément se prendre des balles et forcément perdre des même si la barre de vie c'est un truc qui remonte à tous les coups je trouvais ça c'est frustrant mais même dans la démo bah tu vois quatre mecs c'est impossible de pas se prendre une balle vers au bout d'un moment bah il les neutralisent tous mais nous voilà ça va être sympathique à jouer ceci dit c'est voilà c'est juste la suite de cette espèce de pour faux concepts qui était mirror's edge dans le même genre toujours dans les grosses cartouches lâchées par microsoft rise of the tomb raider tom raider c'est ce qui est con c'est que la démo commence où le mec te dit alors regardez ça c'est c'est un open world on pourra s'y balader pour aller chercher les tombeaux vas-y montre non 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 on va jouer un jeu un tps action filtration débile comme on a vu 15 déjà donc voilà ils ont moi mon espoir pour rise of the tomb raider c'était qu'avec la qualité de des animations du premier tomb raider qu'on ait un jeu qui fasse tomb raider non ils sont pas ils ont sont allés à l'opposé ils ont fait vraiment tomb raider comme comme en 2013 c'est un jeu d'action aventure et voilà quoi en plus ça va c'est les mêmes animations vraiment partout pour le coup c'est la petite roulade c'est non les animations pour le groupe on voit vraiment que ça suit quelque part ça me dérange pas le problème c'est que du coup le game design n'est pas du tout du tout du tout remanié quoi c'est toujours le même le même machin les mêmes animations quand pour pour quasiment tout ce qu'elle fait pareil j'ai vu qu'il ya la possibilité prendre de ramasser des objets pour neutraliser les mecs mais ce serait bien qu'ils en fassent les éléments de gameplay que par exemple qu'elle puisse pas faire un truc létal et sans avoir un objet sauf qu'en fait elle a un couteau donc elle pourra le faire dans tous les cas enfin oui c'est des petits trucs comme ça tu dis ça pourrait donner un truc et en fait non et surtout que ben j'aurais j'aurais voulu voir des chers à 23 nous ont montré une séquence une cinématique avec deux trois avec deux qt et là on a affaire à une séquence d'infiltration ou comme par hasard à la fin bah tiens je vais tirer sur tout le monde parce qu'il faut montrer aussi d'action nous voilà ça va être le même putain de couloir et plus avant si tu neutralises les mecs et puis il ya le côté déjà vu plein de fois toujours la même ça va pas faire un mauvais jeu on est d'accord mais mais c'est pas intéressant je dirais au bout d'un moment voilà il se boxe moi je trouve très bien ce propos cette année ils sont ils disent qu'ils ont le meilleur line up de leur histoire je les crois mais reste de tomb raider ça ça me hype pas du tout c'est pas un tomb raider et encore une fois j'ai dit que j'avais aimé le 2013 mais c'était pour mettre en avant un truc et c'était pour présenter les personnages maintenant qu'ils nous disent t'es un open world pour les prendre des tombes si c'est les mêmes conneries que dans le premier épisode où c'est juste d'activer un levier ça monte un chariot et à récupérer le trésor c'est c'est vachement frustrant quoi donc voilà c'est mais c'est la démo en elle même qui est décevante le jeu pourrait être bien mais je trouve qu'ils ont pas ils ont pas montré la bonne chose et ça va encore être une aventure et voilà quoi par contre beaucoup mieux et je crois que c'était d'ailleurs le début de la conférence microsoft quantum break quand on pourrait toujours pour l'instant exxbox one j'espère et c'est tout windows 10 mais bon pour l'instant c'est l'exxbox one mais il faudra passer à windows 10 un jour quantum break on a vu un gameplay alors là ce qu'on voit c'est que remédie ils sont ils sont plus revenus vers du max spain j'ai envie de dire par rapport à l'embaque parce qu'à l'embaque c'était vraiment sur l'histoire et le gameplay en fin de compte c'était quand même assez répétitif il y avait quelques parfois des espèces de petites pas d'énigmes mais bon il fallait trouver son chemin dans l'environnement et c'était vraiment sur l'ambiance et l'histoire quantum break on va encore on va plus vers le on retourne vers le tps paramilitaire c'est pas plus mal parce que du coup c'est vraiment jouissif le gameplay en plus il ya le casting de malade avec éden guillen avec mister game of thrones avec l'acteur de fringe avec le x-men là voilà ils ont des ont des acteurs assez badass et c'est logique parce qu'ils veulent en faire une mini série donc voilà c'est un peu chante devienne exclue pour moi mais bon quantum break a l'air de tenir ses promesses ou il met du temps à sortir mais bon remédie c'est pas un très 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 gros truc non plus et voilà visuellement ça y'a rien à dire c'est c'est assez exemplaire et puis c'est vraiment sympa à jouer pour le coup bah ils ont montré un peu plus vraiment au niveau de toutes les capacités qu'on pouvait faire un genre friser le temps se téléporter bloquer les objets ou quand par exemple bah il ya des ennemis qui eux ont des armures spéciales pour ne pas être pris dans les boucles temporelles bah eux peuvent du coup quasiment se téléporter sous tes yeux vu qu'ils arrêtent le temps et se déplacent donc voilà on a vu du gameplay de combat et après après un endroit où il arrive une scène il reconstruit la scène il essaie de retrouver son frère etc bon donc pour l'histoire c'est vrai que j'essaie rien d'en apprendre les remédies ce qui est sûr c'est qu'ils ont une qualité d'écriture assez extraordinaire et donc là dessus j'ai envie de dire je leur fais confiance et on voit que le gameplay est solide à l'anwake le gameplay était solide mais il n'y avait pas il n'y avait pas un excellent level design si on veut c'était toujours la même chose et là je pense qu'ils ont ils sont poussés plus loin le truc et qu'il y a plus de possibilités donc du coup que le jeu sera plus intéressant donc point to break la grosse hype quand même je vais parler aussi maintenant de l'anwake le petit jeu des suédois avec une espèce de peluche en laine qui se sert de son fil et là on a vu du gameplay on a vu un vrai gameplay du coup ça vraiment sympa parce qu'on voit tout un tout un niveau où il ya quelqu'un qui commente et là où c'est vraiment sympa donc il y a cette idée que au fur et à mesure qu'on utilise son fil pour résoudre les énigmes et ben on le perd et du coup il va falloir le trouver enfin j'espère qu'on n'a pas de handicapant il faudra le trouver pour ce pour embobiner la pelote quoi et là où ça l'a vraiment intéressant c'est que c'est dans le bon on est d'accord c'est un c'est de l'action plein de la plateforme réflexion et dont mais ce que j'aime bien en fait c'est que contrairement à un jeu comme limbo par exemple où c'est juste tu résout des énigmes en poussant des trucs en activant les machins là c'est vraiment à falloir raisonner avec la pelote alors je sais pas sur plusieurs solutions pour résoudre une énigme mais en voyant le gameplay on a cette impression qu'on réfléchit par rapport à nos possibilités on va pouvoir accrocher la pelote à différents endroits sauter faire pousser les objets et tout et donc je préfère ce genre de jeu je préfère un jeu qui te donne des éléments de gameplay tu vas t'en servir plutôt que juste des obstacles il n'y a pas juste les obstacles et un saut et des interrupteurs il ya cette pelote et c'est vraiment le coeur du jeu et tu vois qu'il exploite à fond en l'accrochant et puis dit qu'il faut pas arriver sous l'eau et puis les objets qui flottent et donc du coup c'est vraiment sympa puis après bon ben c'est super beau ça c'est même pas à peine de mentionner le genre de gameplay et pour le coup est vraiment sympa le visuellement c'est sympa j'espère que la bande son sera également très bonne donc moi ça me donne vraiment envie ce jeu c'est un truc de fou mais mais c'est ce genre de c'est juste un jeu de réflexion mais mais de ce qu'on a vu ça a l'air vraiment très bien exploité ce qu'ils ont fait avec la avec le fil quoi voilà mais je leur fais confiance sur la poésie dans le jeu et les petits trucs cachés qu'il y aura voilà alors du need for speed il ya eu un trailer pas spécialement intéressant tu vois les différents personnages donc voilà j'espère que ça va être un peu du underground ça a l'air d'être de ce genre là le trailer ne nous apporte pas grand chose donc je vais pas m'attarder dessus ensuite on a eu du assassin's street syndicat est un trailer pour les deux jumeaux qui n'est pas spécialement intéressant c'est un trailer par contre j'aimerais parler plutôt du gameplay donc il ya eu alors ce qui est très intéressant c'est qu'il ya le gameplay commenté officiel ubisoft mais il faut savoir que c'était jouable et donc il ya notamment des youtube heures autorisées fin des partenaires ubisoft qui ont posé des vidéos et moi j'ai rien directement celle là pour voir du coup bah si c'est vrai si c'est pas du bullshit et effectivement alors c'est le jeu a l'air du coup heureusement parce que ça fait un an beaucoup mieux optimisé que unity parce que c'est du gameplay sur ps4 et ça tombe fin s'ils sont demandés à des gens d'enregistrer c'est logiquement c'est pas trop bullshit et et sur ps4 ça tourne alors c'était la nuit mais ça va dire beaucoup plus fluide et puis c'était joli ce donc ça a l'air plus solide sur un produit technique que unity quand même et donc c'est un gameplay avec ivy et un gameplay d'assassinat et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à l'e3 ils veulent toujours montrer un peu les nouveautés donc qu'est ce que ça c'est écrit d'apportant plus au sein de sa licence et là bas ils ont montré un gameplay assassinat et tant mieux parce que ça c'est écrit d'après tout et donc tout comme unity la possibilité de de choisir en gros son approche sauf que une équipe en fait c'était un peu bidon parce qu'une équipe on tu réfléchis bien tu avais trois interactions et puis c'est un truc qui allait td dans la filtration ou dans la fuite ou qu'elle être simplifié le truc 1 et là c'est vraiment différent c'est un peu du gameplay min to min quoi c'est un peu du deus ex co c'est à dire qu'en fonction de là où tu vas passer ou de avec qui tu veux interagir tu vas te faire des opportunités différentes un peu comme peut-être hitman ou même dishonor c'est vraiment enfin je trouve que assassin trade a enfin évolué son gameplay assassinat alors là où ça l'air un peu bizarre c'est que j'ai l'impression que en fait quand tu vois la démo il te montre trois solutions il t'en montre deux genre en bas vite fait on te montre des extraits et la troisième et t'as l'impression que c'est le vrai truc parce que la troisième t'as une cinématique donc c'est un peu décevant t'as l'impression que la troisième est même plus simple que les autres mais bon au moins on a vraiment trois solutions différentes c'est vraiment du choix cette fois ci et pour le coup avec en plus ce donc en fait il ya les templiers les méchants et puis à les gardes royaux et les gardes royaux il faut pas les tuer vous m'éviter d'ailleurs c'est la synchro totale et donc là il vit donc c'est d'infiltration et donc le grappin qui pour moi l'air génial moi j'ai aucun problème avec le grappin je trouve qu'ils s'imbriquent très très bien dans le gameplay un truc qui posera également un problème à des gens c'est le camouflage donc il vit quand elle est immobile et qu'on a activé le camouflage et qu'elle est en boîte furtive dès qu'elle est immobile on ne la voit pas elle est camouflée alors je ne sais pas s'ils vont justifier ça par un truc technologique à la con de même que les bombes voltaïques ils vont encore faire dire nicolas tesla dans un jeu vidéo je sais pas ce qu'ils vont faire mais bon il ya ses capacités qui moi me dérange pas du tout dans le sens où comme j'avais dit déjà dans une vidéo je suppose vers le 3 c'est ubisoft québec et ubisoft québec ils ont fait la ternille roi chintons et justement ce qui était réussi c'était pas un truc con comme un câble d'invisibilité où le vol de l'aigle c'était très bien maîtrisé parce que ça s'imbriquait très bien dans les niveaux dans les assassinats et c'est ce que tu en trouves pas de dire exactement ici avec le grappin et le camouflage de vie des limites je sens que je vais jouer que avec vie parce qu'elle en plus les couteaux de lancé qui font des headshots et qui vont tuer et ça ça va être super jouissif quoi et donc syndicate évidemment on n'est pas on n'est pas ip parce que unity c'était pas une petite un bon jeu mais voilà les gens ont pas aimé pas à cause des bugs à cause de l'histoire à cause de plein de trucs et syndicate en fait il fait il améliore tout c'est comme black flag pour assez 3 comme je reviens toujours sur ce que je dis syndicate il fait tout ce que unity aurait dû faire il le fignol il le fait mieux c'est long les rues sont plus larges donc heureusement qu'on a le grappin heureusement qu'on a l'invisibilité pour rester mobile parce qu'il y aura beaucoup moins d'éléments de couverture on a et là ce qu'on a vu dans le gameplay moi ça m'a plu donc effectivement la vers la solution en gros c'est de s'infiltrer avec un allié qui fait semblant qu'on est sa prisonnière du coup c'est un peu cheaté ça nous empêche de faire la vraie infiltration dans le bâtiment pour aller tuer la cible qui est une femme encore encore donc voilà ça a l'air vraiment sympa et puis aussi tout était du mouvement parce que on avait vu le train et là cette fois ci elle est sur un bateau qu'on arrive et pour le coup c'est vraiment sympa donc voilà pour syndicate ce trailer moi vraiment plus de trailer le gameplay m'a plu et je voudrais voir à quel degré est-ce qu'on va jouer avec ivy est-ce que ça va être des missions spécifiques ou est-ce qu'on va pouvoir choisir ce qui m'étonnerait mais bon si de toute façon si on pouvait choisir tout le monde choisirait ivy mais enfin voilà elle est mise en valeur à la gamescom j'avais oublié aussi de mentionner scalbound le fameux platinum games donc bdm avec les dragons et tout et je dois avouer que j'ai été assez refroidi dans le sens où en fait bon enfin en fait je refroidis pas vraiment mais de toute façon ça m'intéresse pas plus que ça ce jeu mais bon platinum game c'est vrai que bon ils font des très bons bits et moules mais c'est vrai que moi j'attends toujours et on a assez à l'exemple j'attends toujours un bit et moules plus dynamique dans le sens où la game play qu'on voit c'est toujours très statique c'est vraiment du hack and slash c'est on tape les mecs qui arrivent autour du personnage et je sais pas mais moi je trouve ça vite chiant quoi même s'il ya un assez bon feedback audiovisuel là les environnements sont jolis alors je sais pas quel budget mais techniquement c'est correct sans être extraordinaire c'est next gen mais voilà je pense qu'on pourrait pour un bit et moules en tout cas techniquement un des plus loin et après au niveau du dragon bah en fait le gameplay bah la démo est divisée en deux faces revient face il bat contre des humains pas des personnes à échelle humaine en tout cas et le dragon il fait des trucs dans son coin il tape des gens là et c'est un peu rien et après c'est un combat contre d'autres créatures de la dimension du dragon donc voilà donc est ce qu'il ya un truc sympa est ce que la démo n'en montre qu'une partie du jeu c'est ce que j'espère parce que pour l'instant bon c'est c'est plutôt épique à la musique pour le coup ce qui est je fais avec la musique c'est super sympa j'aurais aimé son casque et tout mais ça reste du davy mccray quoi c'est et je pense qu'on peut les plus loin pour de bits et moi de quoi faire un truc truc qui bouge j'en sais rien moi je pensais qu'on verrait sur le dragon taper des trucs et là bon bah voilà s'il prend son arc il tire et tape des gens encore à corps donc voilà ce qu'elle balle c'est un nouveau bits et moi de platinum c'est pas mauvais mais pas de surprise voilà tout simplement home front on en reparle enfin de home front parce que donc le jeu c'est plus crytek qui développe je sais même plus ce que c'est du coup et donc bah du coup alors on en reparle enfin il ya eu un trailer alors je comprends pas parce que le trailer c'est un espèce de trailer is trailer thank you où tu vois alors c'est vachement bizarre le scénar j'ai l'impression que c'est les coréens qui ont pris le pouvoir aux états unis j'ai l'impression de nord coréen peut-être je sais même pas lesquels c'est vachement bizarre je comprends du tout peut-être la chine j'ai même pas non attend pourquoi est ce que j'ai dit corée je sais pas je vais avoir cette impression là c'est vachement bizarre en gros il ya l'oppression les américains ils se révoltent fin voilà et en fait j'ai l'impression que le scénario on s'en fout mais bon c'est pas grave donc il ya ce trailer là qui ne sert pas à grand chose où tu vois dès qu'il ya une idée de révolution le problème c'est que ce jeu n'a je sens qu'il a bidé mais comme le premier jeu était bien en plus un mais je sens que ça va être la même merde quoi ça va être bon bah un fps et c'est tout et en fait quand tu regardes le gameplay bah en fait le problème c'est que c'est quasiment la même chose qu'on avait vu il ya deux ans maintenant je crois ou l'année dernière je sais plus donc bah tu vois tu vois des armes à s'évoluer tu vois des armes originales tu vois des petits robots d'explosion et ça va l'air pas mal parce que j'avais vu les sensations vers pas mal surtout là en plus en fait il est en moto et puis il fait des trucs dans la ville et tout c'est le gameplay enfin le joueur de proposer un bon feedback meilleur je pense que truc comme on s'appelle jeu de zombies dying light voilà enfin bref ça a l'air pas mal niveau gameplay mais le jeu je sens qu'il va bidé puis de toute façon c'est un jeu que personne n'achètera 50 euros enfin faut le dire intérieur de just cause 3 qui montre alors qui est beaucoup plus urbain soit qui est beaucoup plus au sol on voit plus les explosions et des choses comme ça voilà ça a l'air sympa j'ai l'impression que visuellement le jeu était déjà amélioré nous voici un truc c'est une île méditerranéenne en gros le mec c'est un c'est un peu je sais pas si c'est une caricature de moussoulini mais enfin bon c'est toujours un truc assez raciste quoi jusqu'au sens et c'est une blague mais là c'est c'est des malfeux italiens et ça fait boum boum et ça a l'air sympa le gameplay a vraiment comme d'hab ans ça apporte pas plus que ce qu'on avait vu à l'e3 mais on était plus au sol on voyait mieux les environnements et ça ça a l'air sympa j'espère qu'il y aura comme des des villes parce que c'était sympa mais de rien dans just cause 2 les les grandes villes donc rien de plus pareil alors pareil fallout 4 il ya eu un gameplay en bien close doors les gens voilà ils ont apparemment c'était surtout sur le combat et donc voilà mais je l'ai pas vu du coup aller regarder les interviews si vous voulez alors j'ai noté hitsman parce que hitsman en fait il y a un gameplay qui avait été leaké mais je crois que c'était en juin et je vais pas en parler de toute façon ça apportait rien c'était je crois mais je suppose l'assassinat à paris celui qu'on voyait dans les démos du coup voilà ça a l'air comme absolution la même chose donc voilà tant pis je garde le meilleur pour la fin ne vous inquiétez pas j'ai parlé de à star citizen star citizen il ya une grosse présentation alors qu'on a enfin vu des trucs et en fait star citizen le truc c'est que bon bah il en ça montre c'est génial ça donne envie alors pour ceux qui savent pas bon c'est mmo spatiale et tout et en fait c'est exactement elite dangerous dans le système de jeu dans la façon de quand il part de la station et qu'ils font un saut pour arriver à une zone il ya de la faille et pour aller dans des stations et ensuite se poser les gens font voir mais c'était la même animation même que elite dangerous quand il arrive dans la station et que la station fait vous parce que d'un coup tu as freiné super vite alors qu'en fait on c'est très bien que c'est un temps de chargement en fait le passage vitesse lumière est peut-être un peu plus c'est que l'ident du rouge justement mais là en fait il le système d'échelle c'est le même c'est à dire que tu vois le point c'est très très loin tu pourrais y aller mais tu passes un mois de vitesse lumière pour y aller plus vite et puis tu y arrives et et c'est génial mais voilà c'est en fait c'est dit dans du rouge où tu peux descendre du vaisseau ça va être beaucoup plus poussé mais c'est ça c'est un jeu encore plus ambitieux quoi et après d'ailleurs elite dangerous a sorti un teaser qui s'appelle horizon planète landing et donc on aura la possibilité de se poser sur des heures ce sera pas sur des grosses planètes parce que la rentrée atmosphérique parce que la rentrée atmosphérique était apparemment trop compliquée à développer au départ peut-être qu'ils vont le faire un jour mais la rentrée atmosphérique c'était assez compliqué je pense au niveau des échelles parce que c'est vrai que c'est super compliqué de dire parce que vous savez comment ça marche les dangers mais du coup voilà un peu les planètes on peut s'en approcher pas trop l'ordinateur de bord va dire casse toi et là en gros il faudrait trouver un moyen de dire d'arriver près d'une planète et de d'arriver à un point spécifique ça c'est un problème qu'il ya par exemple dont je suis pas dans star wars quand il ya une planète on va toujours au même endroit de cette planète leur qualité c'est que comme ça joue sur un truc réaliste de tout l'univers il faudrait pouvoir aller sur toute la planète et en termes d'échelle c'est inconcevable en fait pour un jeu vidéo enfin je vois pas comment c'est faisable alors que du coup là j'ai l'impression d'être dans du rousse on va atterrir sur des lunes ou sur des petites planètes peut-être qu'on pourra pas tout explorer mais il y aura peut-être un point d'attérêt d'atterrissage sur une planète pour aller récolter des minerais et repartir ou un truc comme ça en tout cas le teaser on voit pas grand chose on a juste un petit robot qui qui se bat sur la planète donc voilà pour et d'un jour où ils font ils font on partent sur la planète et donc ça va devenir encore plus intéressant même si ça était déjà intéressant avec les stations orbitales et d'ailleurs il y a eu un autre trailer de lead dangerous c'est à propos du dogfight j'ai l'impression qu'il y aura des modes de jeu vraiment pur combat c'est vrai que c'est déjà le cas mais bon peut-être qu'ils vont améliorer cet aspect là moi je me batte pas trop dans lead dangerous mais bon ce qu'on voyait t'avais l'impression de le voir du eve valkyrie quoi c'était assez impressionnant un autre truc qui passait dans la conf microsoft c'est we happy few de et je crois que c'était un kickstarter d'ailleurs j'ai même pas s'il y en est et ça a l'air d'être un jeu d'horreur ça a l'air c'est vachement bien foutu parce que c'est un espèce de enfin nous ce qu'on voit juste c'est un jeu en fps et puis tu vois des clowns des masques et des trucs super impressionnant et tu as l'impression que c'est vraiment un jeu d'horreur qui va aller dans les profondeurs de l'enfance quoi avec des trucs c'est bizarre et c'est mais papa le truc d'horreur gore et sombre de trucs d'horreur genre vraiment creepy flippant vachement bizarre et ça donne vachement envie quoi du coup ça je préfère largement ça donc voilà oui ça s'appelle we happy few et le meilleur pour la fin mafia 3 reveal trailer mais avec leur et le trailer de mafia 3 parce que mafia 3 c'est un jeu on l'attend depuis longtemps voilà et donc début août on ils ont dit que ça allait sortir le 5 août et alors mafia 3 un trailer comme prévu en fait ça je suis amusé je suis amusé parce que c'est un peu ce que j'avais dit que ça allait se passer du coup un peu plus tard effectivement on arrive dans les années 60 exactement en 68 alors c'est un peu particulier du coup parce que au lieu de faire comme les précédents jeux avec une ascension de personnages ils vont faire un truc très très local dans le temps puisque c'est donc un quelqu'un qui revient du vietnam donc on aura très certainement la séquence vietnam en introduction en tuto pour le combat comme c'était le capon mafia 2 il revient du vietnam peut-être qu'il y aura du gameplay avant peut-être et ça ce serait cool parce que donc c'est un mec de la nouvelle orléans notre tout le trailer se passe dans les everglades vous savez ces grandes zones de marais avec les alligators et trucs comme ça c'est une ambiance assez sympa pour ceux qui connaissent pas pas regardé trop détective saison 1 c'est une zone qui a entre miami et la nouvelle orléans mais là il semble que c'est bien la nouvelle orléans qui qui représentait l'enjeu enfin ou alors je sais pas du coup si ça va être vraiment la nouvelle orléans parce que dans mafia 2 c'était empire bay et la ville donc voilà peut-être qu'il y aura un autre un autre nom c'est amusant parce que je m'en souviens j'ai regardé donc les journalistes de gamespot qui disaient tiens dans infemus on avait new york ça s'appelait empire city et dans et dans mafia 2 l'espèce de new york chicago san francisco c'était empire bay et dans infemus second zone ça s'appelle new moraine la nouvelle orléans et donc là ça va être un peu délire puisque ça va être aussi la nouvelle orléans enfin bon ce serait peut-être new quelque chose également et voilà donc on a eu un trailer scorsésien comme dit jvc où tu vois alors des au début tu penses que tu te doutes que c'est la voix du héros qui parle et qui te raconte sa vie de la famille de vietnam tout ça et donc ça va être une histoire de vengeance ce mafia alors ne laissez pas voir par juste en vengeance parce que ils ont bien précisé que je basais que sur le storytelling pour ce match à 3 et heureusement parce que c'est la grande force de mafiado il faut pas aller vers le gta like surtout pas et et donc il te raconte ça et en fait je pense qu'ils parlent à nous et en fait non il parle au mec qui est derrière et qui est bayonne et qui va se faire buter en fait dans les evergates et manger par un alligator à la fin du trailer donc voilà alors c'est vrai qu'on voit pas en voir rien du coup du de la ville on voit rien du gameplay c'est juste un trailer d'annonce en fait c'est un un teaser arrivé le trailer moi ce qui est donc on aura très certainement plus bientôt sachant qu'il ya eu un gameplay en bien une cause d'or puisque on trouve des articles de gens qui ont vu la démo notamment sur l'article de jvc de anna gould et donc qui nous raconte tout ce qu'il a vu et que encore une fois tout comme mafia 2 en fait il ya rien d'original mais que c'est bien fait en fait que la conduite est agréable que tout exagéré que il ya plusieurs possibilités que et qu'en fait tout le jeu est fait pour nous faire sentir une ambiance en fait avec la musique avec la ville et du coup moi j'ai hâte alors c'est vrai que j'aimais beaucoup les 50 ça va me manquer les années 50 de mafia 2 et le civil nord américaine mais là c'est à très sympa et donc on a on aura donc le héros de mafia 2 vitaux ce qu'elle est un qui revient dans la fiat 3 avec deux autres lieutenants et donc ça va être des trois aides différentes pour l'émission pour l'open world je suppose on va voir la possibilité de les appeler dans l'émission pour faire des choses ou dans l'open world j'ai déjà dit de cette race deux fois c'est très fort donc voilà apparemment plus c'est des finish move donc voilà mafia 3 un jeu l'attent toujours là avec notre deus ex men kind divided et mafia 3 j'ai les jeux que j'attendais le plus et puis le hitman un peu moins mais bon hitman aussi alors d'ailleurs deus ex je pensais qu'il y aurait rien eu en fait il n'y a pas eu de démo de deus ex par contre il y a eu un dev talk et donc où ils ont parlé du jeu et là où c'est vraiment sympa c'est que voilà ils ont vraiment tenu leurs promesses c'est qu'ils allaient vraiment beaucoup plus se focaliser sur les choix et surtout donner des réelles libertés aux joueurs dans le sens où ce sera vraiment on pourra vraiment faire ce qu'on veut parce que c'est vrai que l'exemple relation y avait cette idée que tu faisais de l'infiltration et si tu faisais cramer tu passais en mode combat donc tu pouvais directement passer en mode combat et mais moi j'avais un inventaire toujours prévu au cas où mais c'est vrai que human revolution nous incitait à privilégier l'infiltration nous incitait à parler à tel pnj pour dire ouais ce sera mieux tu pourrais faire ça alors que là ils ont je prends en plus il se faisait des petits sourires apparemment ils ont caché des trucs assez bâtard apparemment c'est marie de mar la lille de le writer voilà il y a deux écrivains sur le jeu mais apparemment elle a dit une blague en réunion et ils ont intéressé à l'enjeu et je crois que c'est une couille du genre tu as un choix débile dans la première heure de jeu qui te fait peut-être skipper le boss de fin lors ça a l'air d'être con on dit skipper boss tu dis j'ai pas envie de skipper un boss mais faut comprendre que voilà il y a des perfectionnistes et des ou sexe ça se joue normalement tu tu peux faire les jeunes sans tuer personne sauf les putains de boss et là justement dans mène quand il m'a dit il ya des conversations qui vont te permettre d'éviter les boss ça sera peut-être super dur ou peut-être que ce sera justement provoqué par un choix que tu as fait deux heures plus tôt dans le jeu et donc voilà il ya des idées ils vont faire en sorte que dans le même la vision tu choisissais ta fin alors que là non tu pourras recommencer le jeu depuis le début si tu veux voir les différentes fins et c'est fait pour les perfectionnistes et tant mieux c'est à dire que tu pourrais jouer le jeu et on aura vraiment cette sensation que tu prends des décisions alors c'est toujours très compliqué à écrire un truc comme ça parce que le personnage prend des décisions et c'est vraiment bizarre parce que dès le début ils te disent que adam c'est un double agent et il veut absolument démenter les illuminatis ce qui me saoule un peu parce que ce qui me gêne c'est que moi j'étais pour les illuminatis en fait de la main revolution donc en fait j'ai l'impression qu'il ya des le jeu va encore nous forcer dans la volonté d'adam johnson parce qu'il a quand même une volonté dans le jeu sinon il n'a pas de motivation ça ne sert à rien mais en tout cas il ya cette idée que on prendra des décisions volontairement ou involontairement au début du jeu pour des choses qui se passeront à la fin du jeu et ça ça a l'air vraiment vraiment sympa et du coup ils tiennent leur promesse là dessus et bon pour le pour tout ce qui est du gameplay voilà ils ont remanié la jauge de d'énergie effectivement de man evolution la jauge d'énergie est assez frustrant dire tu peux en acheter plein mais à chaque fois il n'y avait que la première barre qui se remplissait il fallait tout manger pour remplir le reste donc j'ai l'impression que c'est une jauge qui va monter et descendre qui sera plus grande et pour pouvoir mieux exploiter ses augmentations mais encore une fois qu'ils soient restrictives pour ne pas que le joueur soit cité et ça c'est faut vraiment un statut justement ce que réussit c'est très bien des oufaxman revolution c'est de ne jamais over cheat et le joueur on avait toujours cette sensation de il fallait toujours être prudent en fait et ça c'est bien donc des faits mangan y valide que des bonnes nouvelles sachant que bon bah là encore ils ont bien précisé que le jeu est encore en développement ils sont encore en train de d'ajuster justement les les le level design pour que il y ait toutes les solutions possibles ils sont obligés de demander à l'écrivain de modifier l'histoire pour dire tu vois ce boss là il faut une solution pour qu'on puisse le skipper donc voilà ou qu'il duel notre allié des choses comme ça donc et par exemple enfin ça va être bête quand on dit une conversation skip mais ce sera sûrement pas la conversation ça va être si tu as pris l'augmentation qui te permet d'influencer et voilà et ce sera une augmentation et ce sera justifié dans le gameplay et dans la progression et dans l'histoire donc ça ça ce serait pas mal mais c'est vrai que human revolution avec les augmentations sociales tu te pouvait sauter un quart d'heure de de infiltration à faire chez les mecs et donc on prendra vraiment plaisir à refaire le jeu plusieurs fois pour le coup voilà et ça va ils récompenseront plus le combat du coup parce que c'est vrai qu'avant ils récompensés quasiment que le fantôme et là s'ils récompensent le combat au moins on pourra tester les différentes choses et bon je sens que je vais je vais faire des sauvegardes sur ce jeu voilà bon je sais ça commence à prendre la vidéo heureusement que j'étais tout seul et encore là j'ai pas tout regardé du tout je le sais et j'ai pas parlé de tout voilà fifa 16 on n'est pas parlé ils en ont parlé les games comme parce qu'on est en europe quand même voilà ils ont parlé de halo et des choses comme ça et bon mais je parle de ce qui m'intéresse et donc ce qui peut potentiellement vous intéresser vu que vous me suivez voilà merci de m'avoir écouté et à la prochaine je vous remercie